qui est en charge de faire la prospection d'un projet. La prospection d'un projet n'est autre qu'identifier l'idée du projet. Et à partir de l'idée du projet, on peut élaborer le document du projet. Pour identifier l'idée du projet, il y a trois choses que vous devez savoir. Premièrement, il y a une chose que je vais vous mentionner d'abord, je vais vous dire d'abord qu'un projet n'est autre qu'une solution à un problème, n'est autre qu'une réponse à un problème. Dans ce cas, un projet, c'est la révolution, c'est la transformation, c'est la pourrie. Un projet, c'est une opportunité. Et bien, pour trouver l'idée du projet, il faut se poser des questions. Il faut trouver d'abord ces trois mots. Il existe le problème X qui se trouve dans la population Z. Et dans la zone G, par exemple, une fois trouvé le problème, la population et la zone. Pourquoi un problème de la population et la zone? Le projet, c'est pour la population oublier. Si c'est un projet personnel ou un projet familial, ça revient à vous des décidés par exemple ou par exemple. S'il existe le problème X, le problème c'est X. Ce problème là va être l'opportunité à la fin. Ce problème là va être l'opportunité quand on trouve une solution, une réponse à ce problème. Et bien, s'il existe le problème X, on va chercher la solution pour ce problème. Une fois trouvé la solution pour ce problème, c'est encore une opportunité pour transformer un agent. Si on croit par exemple, en 13e siècle ou bien petit, au 5e ou 6e siècle, il n'y avait pas d'électricité, il n'existe pas encore, la politique, il n'existe pas encore un tas de choses, tout est un tas de choses par exemple. Par exemple, lorsqu'il est un tout mal, la solution, pensez à inventer un produit, ça devient une opportunité. C'est pour cette raison, je l'ai dit, il existe le problème X, qu'on va chercher une solution à ce problème. Une fois trouvé une solution à ce problème, c'est déjà une opportunité. Pourquoi? Pourquoi on a besoin pour quelle population passe-t-il sur le problème? C'est pour quelle population? Cette population, on va avoir ce problème, il ne peut pas y avoir un exemple pour cette raison, on va dire, il existe le problème X dans la population 7. Il faut trouver la population, on va en mesure de faire l'étude, faire la prospection, parce qu'il y a dans la prospection, on va pouvoir d'abord faire l'étude de la population, sa culture, ses mèches, tout ça, ses traditions, tout ça, tout le monde a des choses. La société commence à s'évoluer tout un tas de choses. Et bien, à partir de là, une fois trouvé le problème, la population et la zone, dans quelle zone se trouve, dans quelle zone cette population évolue, pourquoi? Parce qu'on va faire l'étude de l'environnement, la société, la politique de cette zone. Si c'est ce problème, c'est tout tel, 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 société, et cette société, elle ne va pas une politique, on ne peut pas, comment dirais-je, exécuter ce projet, un du jour de sa politique. Alors, ce projet doit être en accord, en amour, avec sa politique, pour cette raison, on dit qu'on doit savoir d'abord dans quelle zone, c'est 3, ces 3 choses-là, à une fois identifié, ces 3 choses-là, et on est prêt à trouver des projets, une fois trouvé des projets, on peut élaborer le document de projet, parce qu'il y a de la prospection, la prospection a un but bien déterminé, et ça a dû un temps, ça a dû un temps, ça a dû un temps, avant le projet, pour terminer avec le projet, et ça a dû commencer, avant le projet, pour terminer, et dans la première phase, à l'exécution, mais ça a dû commencer, par exemple, et dans le commencement du projet, jusqu'à la fin du projet, l'étude de la prospection, est très, très, très important, pourquoi, il est très important, par le fait, qu'il vous permet, d'abord, de connaître, le milieu, de connaître la population, et de mieux, et formé de l'appellation, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, une fois, l'étude de la prospection termine, ont pu commencer à élaborer le document de projet. Le prospectivisme, à vouloir d'élaborer un document de prospection, et à partir de ce document de prospection, ont pu commencer, ont pu élaborer le document du projet. Le document du projet n'est pas le projet, parce que le projet, c'est le résultat final, le résultat final, une fois que le document conçu, est exécuté,